et bonjour bienvenue sur la chaîne de Morgane Québec et aujourd'hui on fait le déballage de Goblivion oui j'ai pas de cellophane plastique par dessus parce que son auteur Jean-François Gauthier l'a autographié donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de petit plastique par dessus mais dites-vous quand même que quand je vous le présente c'est la première fois que j'ouvre la boîte donc que je découvre le contenu en même temps que vous c'est sûr que là je suis en train de tourner la vidéo et j'ai déjà joué au jeu donc j'ai tourné le déballage avant avant cette introduction là mais je peux vous dire que c'est un petit jeu qui me plaît bien en solo donc c'est sûr que je vais vous le présenter également prochainement là une partie en solo donc pour les infos donc c'est un jeu de 1 à 2 joueurs donc soit en solo ou en coop 30 minutes par partie je dirais ça joue en 30 et 45 minutes là si dans les premières parties peut-être ça va s'accélérer qu'on connaît un peu plus le jeu pour des joueurs en jeu de 12 ans et plus et c'est de la compagnie Goblivion Games donc ça ressemble à ça pour les infos donc sans retarder on va aller voir le contenu de Goblivion alors allons voir qu'est-ce qu'on retrouve dans Goblivion donc Goblivion super belle illustration j'aime bien l'artistique du jeu donc on ouvre ça le jeu a été dédicacé par l'auteur Jean-François Jean-François Gauthier donc ici une petite dédicace je suis allé l'acheter là il faisait un petit événement au club jouet donc je suis allé l'acheter là puis il l'autographier en même temps puis il donnait aussi les jeux aux backers moi je ne l'avais pas supporté mais je tenais quand même à aller m'en prendre une copie parce que je trouvais le jeu très intéressant et encourager aussi nos jeux québécois donc ici on a les pièces de nourriture de ressources qui sont aussi un peu notre point de vie dans la partie ici on a des petits trucs spéciales ça je suis pas exactement certain qu'est-ce que ça va apporter mais je pense qu'on les rajoute sur les monstres ou peut-être sur nous des petits bonus sur nos personnages ensuite on a les règles du jeu le jeu est en anglais et en français donc ici on a la version anglaise pour les règles et ici on a la version française juste ici donc on va regarder ça un peu au niveau des règles je sais que ce n'est pas très compliqué comme règle de jeu c'est un tower defense avec un deck building où on va essayer de scraper le plus de cartes possibles de notre deck en tout cas d'améliorer notre deck mais aussi de scraper beaucoup de cartes qui sont mauvaises au départ dans la partie donc il faut éliminer ça puis remplacer par des bonnes cartes ici au niveau des règles on voit il y a des illustrations aussi ça me semble bien fait quand même pour un premier livre de règles c'est pas toujours évident la partie règles c'est quoi des fois qui je pense que c'est la partie la plus difficile dans la création d'un jeu vraiment bien faire comprendre son jeu aux joueurs qui vont le jouer parce que nous on l'a dans la tête quand on crée un jeu il faut bien le transmettre à travers les règles ici on a le petit plateau de jeu donc une belle belle qualité ici qu'on va ouvrir ça juste ici donc on a on voit bien donc ce sont de les cartes dépendant du nombre de joueurs on va mettre si on est un ou deux joueurs on met un certain nombre de cartes et ici c'est le niveau de difficulté de la partie donc trois quatre ou cinq monstres à battre à la fin de la partie principe est simple on va avoir des cartes ici de monstres qui vont venir c'est tenté de nous attaquer donc un tower defense et quand ils viennent nous attaquer bien là il faut voir les combattre une fois qu'on a passé tout ça on va s'attaquer aux monstres ici qu'est-ce qu'on a d'autre ça c'est notre tuile de 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 main ici on va mettre notre pile de cartes ici on a l'ordre de jeu ici on va mettre notre nos vives notre bouffe ici c'est l'hôpital la 10 cartes ensuite ici on a un petit token je sais pas qu'est-ce qui fait exactement ce petit token là mais on a un ensuite on a quand même un bel insert à l'intérieur aussi et là on a les cartes du jeu je présume en anglais et en français ouais c'est ça donc si on a la version anglaise qui ne servira pas et ici on a la version française si je me trompe pas exactement donc si on a en français ici on va essayer d'ouvrir ça c'est de ce côté ci voilà donc les cartes ici donc si on a des cartes les cartes ce sont des cartes de base non ce sont des cartes un petit peu qu'on peut aller acheter au courant de la partie les cartes avec différents effets je connais pas tous non plus je peux encore lui passer au travers des règles donc il ya plusieurs choses qu'on va faire ensuite si on a les notre roi je pense que ça ça change un peu le déroulement de la partie notre roi comment ça fonctionne ici ce sont des monstres les monstres de fin ensuite ici on a des petites créatures donc des créatures qu'on va combattre différents niveaux je crois ils ont des différents niveaux d'épées je sais pas c'est où ce qu'on le voit elles sont ici donc un épée pour ceux là ces cartes là il y en a deux épées puis aussi quand on les bat les monstres ben on va les prendre dans notre deck par la suite ça nous donne des items et des fois des cartes un peu moins intéressantes mais des fois ça peut nous permettre de les échanger par la suite pour d'autres cartes et y avoir des effets spéciaux aussi donc ça ce sont des monstres qu'est ce qu'on a d'autre on a aussi l'autre paquet de cartes juste ici on va retrouver bien sûr nos cartes de départ donc notre deck de départ juste ici donc aventurier donc on a plein de petites cartes de départ bonnes ou moins bonnes donc les fermiers de 0 puis on en a en double je crois pour pouvoir jouer à deux joueurs comme ça ici un pyromane les illustrations sont très cool dans le jeu ici un percepteur d'impôts un voleur donc pas très intéressant le héros du village l'idiot du village pas vraiment très cool j'ai pensé un peu à certaines cartes dans vendredi où on est un peu imbécile et ça nous nuit et ici on a d'autres cartes un archer un fou de guerre un forgeron donc d'autres cartes un bâtisseur ici donc les puissances qu'on voit ici c'est les forces pour attaquer et pour entraîner parce qu'on peut aller acheter ces cartes là en faisant de l'entraînement c'est une des forces du jeu puis avec un certain nombre de cartes il faut atteindre la cible et puis des fois il faut soit défausser des cartes je ne suis pas certain de ce symbole là mais je pense que c'est défausser un paysan mais je ne suis pas certain puis je pense que sinon il y en a aussi là que c'est vous m'avez montré il y en a que c'est de dépenser des items comme ça ici il faut dépenser des items des fois des items qui n'étaient peut-être pas bons bien on va pouvoir s'en débarrasser de cette façon là je crois que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait dans Goblivion donc ici vous avez les cartes en anglais si jamais vous préférez en anglais donc ça fait le tour pour ce déballage de Goblivion ça a l'air très très sympathique comme jeu comme jeu de deck building tower defense si j'en prends une trentaine de minutes j'ai bien hâte d'essayer ça c'est ça que je vais vous le présenter en solo vu que c'est principalement un jeu solo ou coopératif et donc c'est clair que je vais vous présenter ça éventuellement donc merci pour avoir écouté cette vidéo là n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne de notre partenaire de dicehall.com et on se revoit très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada